vous voulez augmenter vos écarts vous voulez avoir de jolis abdos des cuisses des fessiers auparavant n'hésitez pas pour vous chauffer à faire les différents exercices du pilates fessiers écarts ou renforcement musculaire fessiers écarts je vous ai déjà mis plein d'exemples sur vos fils et puis ensuite une fois que vous êtes bien chauffé vous attaquez ces exercices allez voir fabuleux pour les abdos étirement des fessiers donc renforcement aussi idem pour les cuisses et les fléchisseurs glances qui sont la santé de votre dos je vous invite à me suivre vous avez besoin de briques ou de livres et de chaussettes ok premier exercice je me mets en appui le bassin bien au dessus des genoux et simplement sans décoller la paume de main c'est important je tire la jambe en dessous de moi et je la pousse en avant et vous recommencez l'exercice plusieurs fois n'hésitez pas à faire plusieurs fois d'un côté surtout si un côté qui va moins bien si les briques ne suffisent pas vous levez vous prenez plusieurs livres ici ou ici ou si vous arrivez au bout d'un moment on sent mais l'important c'est de laisser la paume de main posée sur quelque chose et là vous allez sentir vraiment vos abdominaux la cuisse le fléchisseur et le fessier qui ramène le mouvement dans ce deuxième exercice on va aller vers quelque chose pour la mobilité du bassin qui est tellement important pour avoir fait vraiment des fessiers des cuisses et la santé de votre bassin et de votre dos donc vous passez toujours en avant vous tendez ou pas la jambe si vous ne pouvez pas vous ne tendez pas faites attention aux pieds derrière elle et on essaie de faire des petits mouvements de bascule du bassin donc de faire bouger parce que avant de s'étirer est-ce que vraiment je peux faire bouger mon bassin s'il ne bouge pas ça va être compliqué d'aller s'étirer et vous pouvez me faire confiance je pense que les étirements c'est un peu mon rayon après comme je dis toujours c'est bien beau d'être sous mais il faut avoir la force de sa souplesse par exemple par cet exercice toujours vous variez la hauteur de brique ou vous ne les prenez pas vous enfoncez le talon ou la main donc pas de petit machin comme ça on enfonce vraiment on ramène on allonge ou pas sa jambe attention ici à être au dessus du genou et pas en avant et de là et ben vous essayez en prenant plutôt la posture du chat à lever plusieurs fois la jambe et là vous allez voir sa chose au niveau des cuisses au niveau des abdos c'est dingue et vous faites travailler votre psoas qui est si important pour la santé de votre dos après ça on peut chercher à étirer un petit peu plus fort donc toujours pareil j'ai la même préparation je passe en avant je fais attention à mon pied derrière et de là je laisse glisser vers l'avant et je remercie je vous assure que quand on travaille les écarts on a besoin des fessiers mais vraiment vraiment ils sont vraiment super important là je vais pousser en avant avec mes fessiers tirés je pousse en avant avec ma fesse de la jambe arrière donc les fessiers sont vraiment super important c'est comme dans ces écarts là les fessiers c'est vraiment important et ça les fait travailler de vous un exercice qui a mis force et souplesse donc on reprend toujours la même position donc attention on va être tout de suite en avant il va falloir lever pousser en avant ramène et lève et ramène et plus longtemps vous pouvez rester levé mieux ça sera pareil quand vous ramenez hop on aime on essaie vraiment de trouver la force de sa souplesse de sa souplesse et on repousse maintenant si vous voulez faire aussi sans les briques on peut le faire sans les briques mais sinon il vaut mieux lever la hauteur de briques plutôt que de décoller la pompe de main venez à prendre tous avec moi les petits secrets des pompes de main des omoplates tout ce qui va vous faire faire travailler pleinement votre corps un petit changement d'omoplates qui peut tout faire venez apprendre à prendre avec moi